Mirador, parole directe, l'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous Corinne, Corinne Amoury-Brunet, je ne sais pas si je prononce bien votre nom. C'est très bien. C'est très bien. Bonjour à tous. Bienvenue, spécialiste des questions de développement durable. Oui, et plus particulièrement de finance durable. De finance durable. Alors, vous êtes à Conakry et vous allez prendre la parole, vous allez participer à ce colloque de Conakry sur la finance durable. C'est demain déjà. Dites-nous de quoi il s'agit et quelles sont vos motivations en prenant part à ces initiatives portées par le comité 21, le comité Guinée 21. Oui, tout à fait, j'ai eu le plaisir. Comité 21 Guinée. Voilà, j'y arrive. Comité 21 Guinée. 21 Guinée, oui. L'événement Gris Guinée qui rassemble deux événements, un colloque sur la finance durable d'abord et ensuite un colloque sur les mines durables. Et donc moi, je suis directrice de la stratégie du développement de Novetic, qui est un accélérateur de transformation durable. Vous me direz, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est de pouvoir guider les pratiques des entreprises et des acteurs financiers pour contribuer aux enjeux climatiques, aux enjeux sociaux, aux enjeux de diversité et de voir comment on est capable de trouver des trajectoires de limitation des effets du climat, des trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, de pouvoir éclairer sur quels sont les leviers, les outils que propose aujourd'hui la finance pour pouvoir agir. Bien. Tout ça, ça fait vraiment très technique, très scientifique. Mais terre à terre, Corinne. Voilà, pour le Guinée et le Labda qui vous suivent. C'est quoi la finance durable ? Parce que c'est de l'argière pour tout cela, pour nous. Qu'est-ce que vous appelez finance durable ? Eh bien, je vais vous expliquer. Bien. La finance durable, ça englobe tous les outils, toutes les pratiques pour permettre de financer les entreprises ou les projets qui vont agir pour limiter les dégâts sur l'environnement, pour limiter les dégâts sur la nature, pour essayer d'avoir un équilibre et une équité et de créer de l'emploi et de favoriser aussi la diversité. Alors, oui, c'est des grands mots. Donc, ça veut dire que c'est des financements qui sont orientés vers des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, les mines, sauf erreur de ma part. Vers toute typologie de secteur, dès lors qu'on parle de projets ou on parle d'entreprises qui ont pour vocation de travailler sur les grands enjeux de développement qu'on trouve aujourd'hui, que ce soit environnement, climat, économie, etc. Très bien. Et ce n'est pas que des financements, c'est aussi des financements d'entreprises, c'est des prêts, c'est des fonds d'investissement et c'est aussi des obligations. Aujourd'hui, on a aussi des États qui financent des développements grâce à des obligations durables. Bien, Akoumba, Mamadourie, allez. Oui, forcément, elle a parlé de mine durable. J'imagine la question d'Akoumba, mais un peu question profonde. D'abord, est-ce que la rencontre n'est focalisée que sur la Guinée parce qu'on a fait un constat sur notre pays dans ce domaine de questions de finance durable, de mine durable, ou est-ce que c'est un ensemble d'acteurs qui parlent d'une problématique qui est générale pour l'Afrique de l'Ouest ou pour le continent ? Première question. Deuxième question, sur la question de l'environnement, justement. Aujourd'hui, on s'est dit que les pays africains attendent des pays dits développés qui financent les questions de, si vous voulez, d'environnement à travers les énergies renouvelables et tout. Bien. Vous savez que les différentes copes ont fait des promesses dont on n'a pas eu les montants. Est-ce que votre travail, c'est de demander que ces montants soient orientés ou est-ce que c'est d'autres sources de financement que vous vous orientez vers ces États pour qu'ils s'investissent sur la question d'environnement ? Pour répondre à votre première question, aujourd'hui, demain et après-demain, il s'agit de la Guinée, de parler des mines durables en Guinée. Bien. D'accord. Après, évidemment, on est sur une logique continentale, donc il s'agit de pouvoir travailler entre nations africaines pour contribuer ensemble à trouver des nouvelles trajectoires de limitation de tous ces effets pervers du climat et aussi d'une économie plus équilibrée. Pour répondre à la deuxième question qui porte sur la question des financements, moi, mon travail ne consiste pas du tout à venir vous apporter une solution toute faite. ne consiste pas non plus à venir apporter des financements. Je pense qu'il faut arrêter d'attendre. Il faut s'organiser aujourd'hui pour trouver des solutions qui émanent de l'Afrique. Bien. Voilà. D'accord. Pour rentrer un peu dans les détails, en Europe, en Occident, à travers les Nations Unies, il existe un grand nombre de réglementations qui obligent les entreprises et les investisseurs à agir. C'est une bonne chose. Les modèles qui ont été développés en Europe ne sont pas ceux qui vont nécessairement fonctionner sur le continent africain puisqu'il a des spécificités très particulières, notamment sur la fracture énergétique, sur la nécessité de pouvoir encore profiter de l'industrie extractive. Et du coup, la question aujourd'hui et l'enjeu du dialogue pendant le CCFD et pendant le FOMID, c'est de discuter et de dialoguer pour trouver ensemble les solutions qui permettront d'agir localement et trouver aussi des ressources de financement, pas uniquement à l'international, mais en local aussi. Bien. Et forcément, une question en lien avec le forum des mines et du développement durable qui a lieu mercredi. En fait, madame, le développement durable de façon terre à terre, c'est exploiter les ressources aujourd'hui pour satisfaire à nos besoins, sans pour autant compromettre la capacité des générations à venir, à satisfaire à leurs besoins. Alors, vous, à votre avis, comment est-ce qu'on peut consulier, exploiter et ne pas exploiter ? C'est-à-dire détruiser l'environnement pour recueillir les minéraux et ne pas détruire l'environnement. Quelle est... Moi, quand même, j'ai un peu de problème. Et aussi, sur quel outil allez-vous vous apaisantir au cours de cette rencontre ? Est-ce que vous allez beaucoup plus vous apaisantir sur les principes de l'équateur pour en sensibiliser les acteurs guinéens là-dessus ? Ou est-ce que vous allez utiliser la norme SFI ? Quel est l'outil que vous allez utiliser pour vulgariser cette durabilité, cette conception du développement durable ? Déjà, il y a plusieurs choses dans votre question. La première chose, effectivement, quand on parle de mine durable, on a tendance à se dire que c'est un peu dangereux. Puisqu'effectivement, le secteur extractif fait partie des secteurs qui sont les plus polluants, qui ont le plus d'impact sur la nature et sur la biodiversité, et aussi qui sont les plus décriés pour des problématiques au niveau des populations autochtones. Une fois qu'on a posé ça, il n'en est pas moins que pour assurer la transition énergétique et pour essayer de lutter contre la fracture énergétique, donc pour la fourniture en électricité, les minerais sont indispensables. Donc on ne peut pas arrêter de puiser. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de travailler pour limiter les impacts. Il existe des techniques, l'agro-mining par exemple, pour faire en sorte de limiter la pollution des sols. Il existe des techniques aussi pour s'assurer avec une force au niveau gouvernemental que les richesses créées par l'exploitation minière puissent permettre de financer des projets de transition. Des projets de restauration du couvert végétal. De restauration du couvert végétal. Il s'agit aussi de développer des infrastructures qui sont résilientes. Construire des raffineries demain, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas construire n'importe quelle raffinerie. Il faut construire des raffineries dont l'ensemble du système va limiter l'impact. Donc des raffineries écologiques, on peut dire ainsi. Disons qu'il faut minimiser un maximum l'impact négatif et surtout travailler à réinvestir ici, aujourd'hui et maintenant dans les activités du futur. Bien dit. Mohamed Kaba, avant d'aller à la question. Tout à fait. Alors Corine, en filigrane, vous avez affirmé tantôt que l'Afrique doit trouver sa propre trajectoire. Mais en faisant quoi ? Mais c'est facile. Oui. Ce n'est pas facile. Ce serait facile, je ne serais pas là et on ne discuterait pas. Il n'y aurait pas un colloque de deux jours. Trouver sa propre trajectoire, c'est être capable de s'inspirer des modèles qui existent et des grilles de référence qui existent au niveau des Nations Unies, au niveau des conventions internationales, et les réinterpréter pour répondre aux enjeux locaux. Aujourd'hui, par exemple, on parle de justice climatique. La justice climatique, c'est quoi ? En Occident ou en Europe, on essaye d'exclure tout ce qui est énergie fossile pour essayer de trouver des énergies qui sont moins impactantes. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire puisqu'on a un problème de développement et d'électrification de l'ensemble du continent. Donc on est obligé d'exploiter, mais c'est exploité avec une trajectoire de réduction des émissions différente de celle qui est imposée par exemple par l'accord de Paris ou de celle qui est imposée par d'autres accords internationaux. Bien. Là, toute dernière question, Talibé, rapidement. Là, on ne peut plus... Ça a déjà sa voix avec la vision du régime minier de l'Afrique qui est en voie de mise en œuvre. D'ailleurs, la Guinée a l'opportunité d'abriter le secrétariat général. Bien. Voilà, Talibé, sur le forum. En termes d'organisation, comment ça va se passer les deux jours de colloque ? Alors, demain, il y a un premier colloque qui est dédié plutôt à la finance durable où on va traiter des différents outils de finance verte, de finance climat, de finance sociale avec un certain nombre de personnalités politiques qui viendront prendre la parole pour la première partie de la journée. La deuxième partie de la journée sera consacrée au sujet d'inclusion financière. Très bien. Puisqu'effectivement, ces sujets-là ne peuvent pas se discuter uniquement à un niveau macroéconomique, mais c'est important d'impliquer tous les acteurs de terrain. Ça, c'est pour demain et pour la partie pour mercredi. Et jeudi, le forum sera consacré aux mines durables. C'est-à-dire comment on a une trajectoire de transition, quels sont les dispositifs qui sont mis en œuvre par les grands acteurs de l'extraction minière pour essayer de s'orienter vers ce qu'on appelle les minerais verts. Bien. Et tout ceci est donc sous l'égide du gouvernement de transition. Grand merci à vous, Corinne. Merci à vous, monsieur. Merci d'être venue évoquer ces initiatives, cette initiative Green Guinée en notre compagnie. Ça, on est terminé pour aujourd'hui. Félicitations du passage à notre ami Banks, qui pilote toute cette initiative. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux quatre coins du monde, sur nos plateformes numériques, derrière nous, d'intégrer avec Ousmane Toulot. Merci de l'attention. On se reprend demain, quand il sera 8h sous FilmFM. Au revoir. Portez-vous bien. Vous êtes Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Sous-titrage Société Radio-Canada